Musique Bonsoir gens de l'internet je m'appelle Icon et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de texture pack et aujourd'hui on présente le pack de mon ami Monsieur CrookTV c'est aujourd'hui les amis que vous allez pouvoir voir le même gars qui a fait celui-ci donc en gros vous pouvez voir son twitter sa chaîne va être dans la description les amis allez sur sa vidéo de son pack, le pack que je vous présente en ce moment et allez lui dire genre GG ou mettez lui des likes et tout le gars il a seulement 1600 abonnés puis je trouve qu'il fait des packs de texture vraiment magnifique donc commençons directement par les blocs vite fait Underpearl bon pas grand chose de différent à part que c'est un blue pack donc normalement les items vont être bleu, moi qui adore la couleur bleu les amis je trouve ça assez stylé donc comme vous pouvez voir les bouteilles xp je vais vous montrer c'est des normales quoi il n'y a rien d'autre vraiment qui change à part les sauts qui sont plus foncés je vais vous montrer l'eau et la lave un peu plus tard la lave aussi, l'eau bon voilà il n'y a pas d'autre grand chose qui change ici ensuite dans les items il y a la canne à pêche et le compass pour les joueurs Hunger Games comme vous voyez c'est un compass comme ceci il n'y a pas grand chose qui change la canne à pêche voilà en blue quoi ensuite au niveau du feu ça change un peu le feu il est bleu vous allez voir quand on pp c'est vraiment stylé je trouve le feu les minerais il n'y a rien vraiment qui change même chose Nether Star rien qui change la bouffe change un peu mais bon pas tant que ça quoi les pommes cheat et puis les pommes normales sont juste vraiment stylé je trouve personnellement les amis et puis voilà on va sûrement travailler sur un pack avec Mr.Clock un pack pour machine youtube je ne sais pas encore je ne sais pas quelle couleur que je le veux suggérez moi les amis pour la nouvelle version du Icon pack qu'est-ce que vous aimeriez avoir on va partir sur un Icon pack V1 un V2.01 en gros ça est une autre ce que vous allez comprendre mais en gros ouais voilà je vais vous montrer les épées vite fait donc commençant par celle en diamant qui est comme ça assez petite assez pas d'être trop détaillé puis j'aime bien ça je trouve ça que c'est un grand stylo en pp vous allez voir à la fin on va faire du pp sûrement du bull de haché et puis du debuff vous allez voir qu'est-ce que je parle ensuite l'armure bon il y a juste l'armure en diamant qui change comme vous pouvez voir assez stylé je trouve personnellement ça fait classique puis cool donc voilà c'est pas trop extravagant comme on dit dans votre pays ensuite il y a pas d'autres choses que je dois vous montrer là-dessus quand vous ouvrez un coffre vous pouvez voir c'est transparent je vais vous montrer ça après donc on va aller dans les minerais maintenant les minerais je trouve ça juste magnifique les minerais les amis je trouve que c'est tellement plus visible que normalement donc vraiment un gros 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 GG pour ça emerald, gold, fer, fer, charbon, redstone, lapis, azurie, diamant TMT vous voyez la TMT a du truc autour les fours et la table de craft on peut clairement les voir dans le truc ensuite quand on est dans la lave au fond de la lave c'est comme ça voilà on voit pas par exemple dans l'eau c'est très bien on voit bien comme vous pouvez voir on peut voir très très bien ensuite on va aller ici voir dans les ingrédients de potions il y a rien qui change les amis comme vous voyez dans l'alambic il y a rien vraiment qui change après bon je peux vous montrer quand on tire les heals la même chose les amis ça fait pas grand chose les mêmes particules je pense c'est les particules de base même si je me trompe pas ensuite dans l'alambic on va prendre juste une potion quand on boit la potion ça fait les ronds normal classique quoi je trouve ça stylé ensuite tous les inventaires donc fournais enchant tout est transparent donc vraiment pratique pour P&P moi j'apprécie beaucoup ensuite on va passer aux coups sans sharpness et avec sharpness donc c'est parti voilà comme ceci on va mettre une potion d'invisibilité pas pareil on va ok ça c'est sans sharpness donc les coups sans sharpness sont bleu normal et avec sharpness il se rajoute avec des trucs noirs que vous pouvez voir je sais pas comment on dit ça mais en gros voilà je trouve que c'est quand même assez stylé après voilà oh shit après vous avez vu l'épée enchantée je vais vous la montrer enchantée en gros mais en gros ouais voilà ça donne ça quand les épées sont enchantées c'est quand même cool moi je trouve les coups critiques sont quand même assez stylés aussi avec ou sans sharpness donc il y a plus de truc mais bon vous avez compris le principe donc voilà les amis il y a une petite vidéo aujourd'hui je vais juste vous vous présenter le pack en P&P donc on va commencer par une debuff et un build de haché et puis voilà les amis je vous aime c'était Icons à tout de suite c'est parti 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 c'est parti